L'ancien ministre chargé de la communication auprès du président du CNDD et du ministre de la Défense nationale a comparu devant le tribunal criminel de Dixon pour la seconde journée. C'est le premier à comparaître en tant que témoin dans ce procès criminel. Bien que cité par le ministère public, Thibaut Kamara a plutôt aidé la défense que l'accusation. C'est l'un des conseils du capitaine Dadi Kamara, maître Jokame, qu'il a lui-même dit à la fin de ses questions, affirmant que le témoin a déposé à la faveur de son client. Après donc les avocats de la Défense, Thibaut Kamara fait face aux questions des avocats des partis civils. Ceux-ci l'accusent même de ne pas coopérer pour la manifestation de la vérité. Mais Thibaut Kamara, qui est assermenté, a dit qu'il coopère avec le tribunal pour que la vérité jaillisse, en disant ce qu'il sait de ces événements douloureux qui ont endeuillé de nombreuses familles le 28 septembre 2009.